Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'opposant congolais Roland Levini, tout exilé en France, présente à la population congolaise le luxueux hôtel particulier de Christelle Sassougey, saisi par la justice française. Un hôtel qui a coûté la bagatelle de 10 millions d'euros. Je dis bien 10 millions d'euros. Inclus les frais de rénovation. Une véritable folie dans un pays où les retraités et les fonctionnaires cumulent plusieurs années sans salaire. Et dans cette ruelle, rue de l'hôtel de ville, regardez maintenant l'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey, ici à Nui. L'hôtel qui a été saisi par la justice française. L'hôtel qui sera vendu aux enchères. Voilà l'hôtel en question. Il y a même des caméras. Regardez bien. Il y a des caméras. L'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey. Ici, à Nui sur Seine, l'hôtel qui a été saisi par la justice française. Regardez. L'hôtel qui a coûté au total plus de 10 millions d'euros. L'hôtel est là. Tout juste là. Vous voyez, cher Kampatrofs ? Voilà l'argent des Congolais. L'hôtel est là. Vous voyez ? Voilà l'hôtel qui a été saisi par la justice. Voilà l'argent des Congolais. L'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey. Ici à Nui sur Seine. Au numéro 16. Il y a même des caméras. Regardez. Vous voyez ? Les caméras sont là. Voilà l'argent des Congolais. Voilà l'argent des Congolais. L'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey. Au numéro 16 à Nui. Regardez. L'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey. Au numéro 16 de la rue de l'hôtel de ville. Voilà. Regardez. La mairie de Nui sur Seine est tout juste là en face. Voilà. Voilà. Et c'est la rue de l'hôtel de ville. Regardez. L'hôtel de ville. Et l'hôtel particulier de Denis Christelle Sassougey. se trouve tout juste de l'autre côté. Voilà. Et la mairie de Nui est là. Voilà, cher Campatrote. Voilà. Nous sommes à Nui sur Seine. Alors, je parle avec des preuves. Voilà. En pleine pluie, cher Campatrote, on est là pour le pays. On est là pour la lutte. Nous, les membres de l'Association d'État des Indignés, ben nous sommes là pour le pays. Voilà, peuple congolais, la vérité. Le peuple doit être informé. Voilà. Le volant de la République doit être dénoncé. Merci. Regardez. La mairie de Nui. Merci. Au revoir, cher Campatrote. Le fils du dictateur Denis Sassougey qui cumule un cursus judiciaire à l'international est cité dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, traqué par les autorités françaises pour des faits de corruption, le régime sanguinaire de Brazzaville tente de jouer son va-tout avec la Fédération de Russie. L'affaire de la saisie de l'hôtel particulier de Christelle Sassougey risque de laisser des traces. Cependant, la question que nous devions tous nous poser est la suivante. Pourquoi aucun homme politique congolais n'ose dénoncer cette barbarie de la famille Sassougey à la tête de la République du Congo ? Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à visiter notre site internet je m'informe tv.com Au revoir Voir d'autres vidéos Voir d'autres vidéos Voir d'autres vidéos Merci à tous